Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part découvrir le nouveau donjon, le château de Belladon. C'est un donjon, c'est un château qui est donc sur l'île d'Albuera, c'est le tout nouveau donjon qui est arrivé sur Dofus Touch, donc on va aller découvrir ça. Alors, je vais vous montrer exactement où il est, c'est vrai que c'est un donjon pas très haut niveau mais qui est vraiment très très cool et on va aller découvrir ça. Donc c'est un donjon niveau 15 puisque c'est un petit peu le donjon d'Incarnam qui est revisité pour pouvoir adopter donc avec Albuera. On va partir dès maintenant pour découvrir ce donjon que je n'ai pas encore fait, on va le découvrir tous ensemble. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos, de tutos, de guides sur Dofus Touch. Il y a également l'aventure qui est en cours, n'hésitez pas à aller suivre, le premier épisode est déjà disponible. Également vous avez en décision ma chaîne Twitch, on a pratiquement tous les soins, on fait énormément de choses. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et également les aventures se font également en live. Donc c'est pas à venir nous rejoindre mais également à vous abonner à cette chaîne pour avoir tous les épisodes, se trouve n'hésitez plus à en rater aucun. On est parti, on va parler ici à Jinspear et on va demander de rentrer directement dans le donjon. Et on va pouvoir partir pour utiliser le trousseau et entrer dans ce fameux donjon qui est vraiment ultra ultra stylé. Alors ici donc première salle, on est sur un damier totalement. Donc on voit un petit peu les inspirations qui ont été prises, en tout cas vraiment très très beau, vraiment ce donjon là. Alors hop là, 2, 4, ça part, on part pour la première salle directement. On va laisser un petit peu le donjon comme ça, en vrai ça dérange pas trop de l'avoir en version pas mode tactique. Donc on va se mettre plutôt vers le milieu, allez c'est pas forcément la meilleure stratégie mais c'est pas grave. Hop là, on va attaquer directement. Donc alors j'avoue que j'ai pas trop fait le donjon, on va pas faire trop les challenges non plus, on est là juste pour de la découverte. On est pas là pour faire un maximum d'XP, faire les succès, quoi que ce soit. Vous pourrez les faire de l'autre côté mais vraiment là on est ici juste pour la découverte complète. Et ce qui va vraiment être vraiment très très cool. Oh, j'aime beaucoup en tout cas l'ambiance de ce donjon là qui est vraiment ultra ultra stylé. Ce qui est bien c'est que, bon par contre je suis pas équipé au max, vraiment je suis niveau 25 si je me trompe pas un truc dans le genre. Niveau 25, 27 mais en tout cas on est vraiment pas au maximum de notre personnel en termes d'équipement. J'ai que 6 PA, 3 PM, on est vraiment bas niveau de toute façon sur cette île là. Si vous êtes trop haut niveau vous ne pourrez plus y retourner sinon j'ai pas encore trouvé la technique pour retourner sur Albuera. Mais voilà en tout cas, allez on part, on va enchaîner tout ça. Ou le petit moins 100 il doit avoir des faiblesses le bonhomme, même pas, oh bien en tout cas. Pas mal de dégâts, sachant que le boss si je me trompe pas a 200 points de vie d'après ce que j'ai pu voir. On le découvrira en temps et en heure bien évidemment. Mais normalement c'est faisable par tout le monde même si on perd un peu de points de vie, ça se fait très largement. Il lui reste combien de points de vie au bonhomme ? 8, on va se faire un truc en mode, en mode comme ça, non on va faire un truc en mode comme ça plutôt. Euh non, la zone n'est pas bonne, hop là on va faire ça comme ça plutôt, hop. Et on va aller mettre des dégâts à lui également. Allez tranquillement, il est dans les premières salles, c'est la toute première salle. Donc on va voir un petit peu comment on évolue, surtout à quoi ressemblent les salles. Si je me trompe pas on a déjà vu quelques petits artworks de quelques salles pour voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Mais en tout cas vraiment ça a l'air d'être un très très beau donjon avec vraiment une ambiance très très cool. Et c'est vraiment le début on va dire de l'aventure. Donc c'est vraiment très très cool d'avoir une telle qualité, un tel univers dans ce début d'aventure on va dire. Et en plus sachant que le jeu a totalement été refond totalement. Ouf, cette salle est très très jolie. Cette salle est très très jolie. Par contre ce qui est bien c'est que si je up un niveau à chaque fois, ça me permettra de pas avoir besoin d'utiliser du pain ou quoi que ce soit. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc on a des salles qui sont plutôt pas mal. Allez on continue directement. Allez on est parti directement pour ce prochain combat. En vrai ça va assez vite mais malgré tout ça prend un peu de temps parce que quand même je suis pas très haut niveau. Je fais pas forcément énormément de dégâts. En fait j'ai pas beaucoup de PM c'est surtout ça le problème. Donc le boost va nous permettre de gagner un petit peu de dommage. Mais ça va être quand même plutôt un peu long pour certaines salles. Donc si je vois vraiment que le combat s'éternise, par exemple cette salle là pourrait être très très long parce que les ennemis se mettent du bouclier. Et s'ils se mettent du bouclier cumulable à tout le monde si je me trompe pas. Enfin je sais pas j'ai pas bien vu mais ouais on a quand même 30. Non ça va c'est pas cumulable donc tant mieux quand même malgré tout. Mais voilà ça peut être quand même un peu long. On est sur du... On est sur de l'invoque là je pense. Donc euh... Ok allez on avance tranquillement dans le combat. Donc comme je dis je vois que vraiment cette salle là est trop longue. On la passera et on se retrouvera pour la prochaine. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller en plus on peut attaquer en zone. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça c'est plutôt bien. En vrai le yop pourquoi j'ai... Alors c'était le yop qui était disponible dans mon compte. Ça m'a évité de remonter un personnage jusqu'au niveau qu'il fallait pour faire ce donjon là. Parce que comme je dis on ne peut pas revenir sur Albuera si on est monté trop haut niveau. Donc c'est un peu complexe. Mais euh... Au moins ça permet vraiment à bas niveau d'avoir... Enfin même parce que je suis bas niveau là. Plus ou moins je suis niveau 25. Mais à bas niveau ça permet de faire vraiment beaucoup de dégâts malgré tout. Donc je pense qu'on va se retrouver dans la prochaine salle. Au moins on aura le temps de faire toute la dernière salle au complet. Ok les amis on est donc dans la dernière salle. Belladone niveau 15. On a un petit groupe. La salle est vraiment très très belle. Et on va pouvoir partir donc pour attaquer ce fameux nouveau boss. Donc on aura fait tout le donjon. Vous voyez que en vrai tout a été fait en sorte pour qu'on puisse utiliser... Euh... On ne soit pas obligé d'utiliser en fait le mode tactique. Au niveau des challenges. Toujours conserver un minimum d'un PM. Oh c'est chiant. Tuer le de l'omène en premier. Ok bon on verra un petit peu. Parce que si on se chauffe à l'effet en tous les cas nous c'est pas le principal. Le principal but c'est pas ça. Donc on va prendre un peu des risques pour voir un petit peu jouer avec Belladone. Mais sans en prendre non plus trop. Parce qu'on sait jamais. Euh... Ok. Parce que je connais pas forcément trop son... Ses attaques tout ça tout ça. Donc on va quand même faire attention. En tout cas on voit qu'elle pose un glyphe autour d'elle. Alors on va avancer un petit peu. On va pouvoir lui faire du dégât. Elle a du bouclier. Donc c'est quand même faire attention. Elle prend du moins un 100 équettes. Donc c'est plutôt pas mal. Du tout même j'ai envie de dire. On va repartir un peu. On va aller c'est jouer. Parce que sinon je pense que je peux la tout shot en fait. Donc on va aller c'est jouer. Donc elle me tape. Elle se régène un peu. Euh... On va maintenant l'attaquer. Vas-y. On va attaquer un petit peu en zone. Au moins on fera un peu moins de dégâts dans tous les cas. Ok. Normalement... Euh... On la tue pas. Nickel. On la tue pas. C'est très très bien. Et on fait le challenge au passage. Donc je voudrais bien l'avoir un petit peu plus attaqué. Mais apparemment. Donc elle attaque un peu à distance. En vrai elle est beaucoup moins dangereuse. Et ses ennemis aussi. Enfin ses alliés aussi sont beaucoup moins dangereux. Après c'est vrai qu'on est quand même assez haut niveau. Donc ça peut aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que je trouve que le donjon est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on a pu avoir à l'époque. Où c'était potentiellement un peu plus complexe des fois. Où on avait des monstres qui venaient vraiment se coller. Le boss également qui venait se coller à nous. Pour nous... Pour vraiment nous taper dessus. Et là vraiment on voit que ça reste à distance. Ça joue un petit peu... Ça joue un peu à distance. Ça se régène. Ça nous vole un peu de vie. Ça fait pas si fort que ça malgré tout. On a une très bonne panoplie maintenant également. Avec la nouvelle panoplie d'Albuera qui est vraiment très intéressante en termes d'intelligence. En termes de vitalité également donnée. Ça peut être vraiment plutôt pas... Enfin c'est vraiment plutôt pas mal on va dire. Hop là on continue. Donc en vrai voilà. Quand vous êtes un petit peu au niveau... Quand vous êtes en fait même niveau 15 ou niveau 20. Ça se fait très facilement. Et je pense qu'il a été quand même fait pour qu'on puisse le soloter. Vu qu'on est sur une zone instantiée. On ne peut pas le faire avec du monde. Donc je pense qu'il a quand même été facilité pour que tout le monde puisse le faire. Sans avoir besoin de galérer. Puisque en fait tout nous amène vers ce donjon là. C'est un petit peu la base de tout ce qui se fait sur Albuera. Mais en tout cas c'est vraiment très très cool de voir ça. Attendez on va se remettre un petit peu comme ça pour qu'on puisse se faire taper. Mais en tout cas les animations du boss sont très très cool. Après ses attaques sont un peu pauvres. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas forcément grand jeu. Après c'est un boss de très bas niveau. On va laisser un peu me taper quand même malgré tout. Voir un petit peu. Ok il a deux attaques. Il a deux sorts. Son glyph. Et ensuite son glyph. C'est si il nous fait le glyph. Ok donc on prend les dégâts dans le glyph. Très bien on ne va pas quand même mourir. Ok très bien on n'a pas tellement eu le choix. Hop on va se barrer là. En tous les cas il ne pourra pas partir très très loin. On se met un peu en danger mais ce n'est pas grave. En vrai ça se fait largement. Ok très bien. C'est terminé pour lui. Du moins pour elle. Belladon ça dégage. On a pris 26 000 XP. Et on hop de niveau. Donc ça c'est plutôt logique. Vous voyez que franchement le combat malgré que j'ai pris du temps. En 3 minutes c'était réglé. C'est quand même un donjon très facile à faire. Et comme je dis c'est fait en sorte pour que vous puissiez le faire tout seul. Et donc c'est pour ça que c'est un donjon qui n'est pas si compliqué que ça à faire. Rouge à lèvres de Belladon. Très très bien. Ok petite nouvelle ressource. Très très cool. On a Belladon qui nous attend ici. On a un petit peu les piques qui nous attendent ici. Donc ok qu'est-ce qu'on a ici ? Ok on a pas mal d'XP grâce aux monstres et grâce aux donjons. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Ce qui nous permettra vraiment de EP vraiment. Oh j'aime beaucoup. Oh c'est nouveau ça. C'est nouveau qu'on a la caméra qui bouge en fonction de où on va. C'est un peu comme à la Wakfu. A Wakfu c'est la caméra qui bouge avec la map. On change pas de carte. Et on voit je pense l'objectif en fait d'arriver vers du Unity. Au Unity on a plus de chargement de map. Où on a vraiment... Enfin Wakfu c'est comme ça. C'est que la caméra bouge sur la map. Et on n'a pas de changement de carte avec un écran noir. Et là c'est vraiment très très cool de voir que on a ça finalement sur ce donjon là. C'est vraiment très très cool. On va EP directement juste de niveau. Hop là tranquillement. Ok donc on va lui parler. Est-ce qu'il faudrait pas parler à Jean Spear avant tout ? Toujours tourner vers Belladon. Ok très bien. Parce que des fois on a l'optimisme de dire qu'il faut parler à un PNJ. Avant de parler pour sortir de la zone. Donc ok on lui parle. Ok elle raconte sa vie. C'est pas grave. Nous on termine le donjon. Et on arrive ici devant le donjon. On va lui parler. Demander où trouver une clé. On peut repartir au combat des monstres. Non on va pas repartir au combat. C'est pas grave. On va juste rentourner. Hop là. Se mettre en route. Très bien. On est reparti. Ok très bien. Ben on est ici. On va terminer à annoncer votre victoire. Et hop là. Ok donc nous on va s'arrêter là les amis. En tout cas le donjon est vraiment très très cool à faire. Vraiment assez simple. Je ne vais pas se mentir. Parce que comme je l'ai dit. Il est vraiment fait axé pour faire en solo. Et pour les bas niveaux. Donc c'est vraiment très cool. D'avoir des petits donjons comme ça. Pour commencer le jeu. Ça met vraiment bien en marche en fait. Pour la suite. Et ça donne envie de continuer. Parce que finalement c'est accessible. Et c'est quand même plutôt jouissif de le faire. Donc vraiment. N'hésitez pas à foncer au moins le tester. Pour voir un autre peu ce que ça donne. C'est pas un combat. C'est pas des combats très compliqués. C'est des combats plutôt cool. Mais en tout cas la zone est vraiment ultra simple. Et enfin ultra simple. Ultra cool. Ultra intéressante. Surtout très très belle. Donc n'hésitez pas à foncer tester ça. Recommencez au pire une aventure. Ou un personnage jusqu'au niveau 20. 25. Pour au moins aller tester ça. Et juste en fait explorer tout ça. Je vous rappelle que l'aventure est en cours sur la chaîne YouTube. L'aventure de zéro. Avec un nouveau personnage. Un nouveau personnage donc. Et surtout une toute nouvelle aventure. Où on redécouvre Albuera. Du moins on découvre Albuera. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça se passe sur la chaîne YouTube. Et également à vous abonner. Pour suivre les prochains épisodes. Et les prochaines vidéos sur Dofus. Et Dofus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas laissé un j'aime. Et un commentaire. Pour ne plus qu'à penser de la vidéo. Également à vous abonner. Pour ce qui va arriver prochainement. En termes de tutos. D'astuces de nous. En préparation. On va arriver sur Dofus. Donc n'hésitez pas à rester connecté. En vous abonnant à cette même chaîne YouTube. Vous avez en description aussi. Mon compte Twitter. Mon compte TikTok. Mais également ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les soirs. On n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur cette même chaîne Twitch. On fait énormément de choses en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La chaîne Twitch. Et en description. N'hésitez pas à la suite. Pour ne plus rater aucun live. Vous avez aussi mon compte Twitter. Pour être au courant des informations. Autour de mes vidéos. Des lives qui se lancent. N'hésitez pas à aller suivre. Tout ça. Ça se passe en description. En tout cas. Merci à ceux qui le font. Pour le boost que vous apportez. A cette chaîne. Et le soutien. Surtout que vous vous apportez. A la chaîne YouTube. En tout cas. Merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous apprenne. Pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.